Y'appelez pas que vous avez bien compte, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les histoires bizarres des réseaux sociaux, dixième épisode, vous êtes en vacances, là vous m'écoutez peut-être en terrasse le matin en petit-déj avec la mère devant vous, auquel cas je suis bien jaloux, vous m'écoutez peut-être pendant que vous êtes au travail, en voiture, ou alors en train d'aller en vacances, ou en train d'y rentrer peut-être même, la seule chose que j'ai envie de faire moi pendant ce temps-là, c'est vous divertir en vous racontant des histoires qui sont des bengers, et d'une manière voilà, tu vois, comme ça, qui vous parle, qui vous fait rire, ou qui vous rend triste, ou en tout cas, qui rend le truc poigné. Et pour rendre le truc poignant, et c'est ça qui me fascine, c'est qu'au bout de dix épisodes, Jarod arrive toujours à me trouver des histoires de la frappe, des bengers qui me donnent grave envie de vous les raconter, on a aujourd'hui au programme du triste, du choquant, du drôle, tout est réuni, les histoires bizarres des réseaux sociaux, épisode 10, c'est parti ! qui concerne une chaîne YouTube mystérieuse, alors plein de fois on a eu ces délires de chaîne YouTube mystérieuse, mais cette fois on va parler de David G. Sartisson, alors il n'y a que un S, donc ça pourrait être Sartison, Sartisson, je sais pas, je vais dire Sartisson, comme ça on est d'accord. C'est une chaîne YouTube qui a été remarquée par des réditeurs et des internautes, parce que c'est une chaîne YouTube qui, entre 2018 et 2019, a posté 3 150 vidéos, avec un rythme de 10 vidéos par jour. Le mec était encore plus affamé que The Kyrie à son prime YouTube monnaie, t'as jamais vu ça. Sauf que ces vidéos-là, elles ont deux particularités, déjà 10 vidéos par jour, comme je vous l'ai dit, c'est assez énorme, et en fait c'est des vidéos, quand t'analyses le contenu, elles sont cheloues. C'est un mec qui, en fait, ou une meuf d'ailleurs, c'est un mec qui est dans une pièce et qui, en réalité, filme un écran de télé qui diffuse des émissions, d'accord ? Et on voit juste le gars qui filme en tremblant un petit peu, d'ailleurs, tu sens que c'est pas très stable, et en plus, les noms des vidéos sont un peu chelous, c'est juste le nom de l'émission plus la date, d'accord ? Et là, tu commences à te dire, bah, quel est le but de poster des émissions, et avec une date, en plus, avec 10 vidéos par jour, monsieur ? Tu sais, au premier abord, tu te dis, bon, vas-y, c'est juste un gars qui se poste des petites rediffs, etc., peut-être qu'il les re-regarde lui-même après, tu vois, peut-être c'est un vieux, un truc à ça, tu vois ? En fait, le seul mystère aussi, un petit peu, de la vidéo, c'est que c'est très décousu, il y a certaines vidéos, elles font 10 secondes, d'autres 2 minutes, d'autres 3 minutes, tu peux pas vraiment suivre l'émission, même si tu suis la suite d'extraits, c'est souvent que des extraits un peu hasardeux, des fois l'extrait, il commence, les mecs sont déjà en train de parler, en fait, ça n'a pas réellement de sens. Et c'est d'ailleurs une des premières hypothèses qui était revenue, c'est, c'est un mec qui filme un petit peu ça et qui sert de sa chaîne YouTube comme une chaîne un petit peu de replay personnalisé pour pouvoir revoir ces émissions-là, sauf que, bon, comme je l'ai dit, c'est pas le cas. Donc l'analyse est un petit peu plus complète, tu sais, quand Reddit commence à s'emparer d'un truc, les mecs, c'est les inspecteurs, ils font les choses très bien, et là, ils commencent à regarder un petit peu l'environnement de la vidéo, qu'est-ce qu'il y a un petit peu autour de cet écran. Et en fait, en regardant certaines choses, il y a des indices un peu troublants, notamment le fait que sur certaines vidéos, on voyait, du coup, l'écran, mais à côté, sur une autre pièce, tu pouvais voir un autre écran. On pouvait voir également un petit peu avec la forme des murs, tout ça, tu sentais que c'était une chambre peut-être un petit peu petite, et quand on analysait même la position du gars, tu comprenais qu'il était allongé, il était allongé un peu en mode chill comme ça, tu vois, il tenait la caméra et il filmait, un peu en tremblotant. Et arrive, du coup, l'hypothèse que c'est une personne qui est à l'hôpital ou à l'EHPAD, ce qui expliquerait que la personne ait le temps de faire ça absolument tous les jours et d'upload tout le temps, ok ? Et c'est une des hypothèses sur lesquelles Reddit est parti. D'ailleurs, il y a eu plein d'autres hypothèses, des mecs pensaient que c'était une chasse au trésor, qu'il y avait des indices, qu'en réalité, si tu recoupais un petit peu les choses, tu pouvais peut-être tomber sur un message caché, tout ça, machin. Beaucoup de questions, peu de réponses, à part des hypothèses qui semblent quand même assez crédibles. Cette petite affaire continue jusqu'à qu'un jour, l'angle change. Donc c'est-à-dire que ça continue de filmer l'écran, en tremblotant un peu, mais cette fois, c'est plus le même angle. Et là, les gens, what the fuck ? Avec en plus, à des moments, je suppose, parce que j'ai un screen sous les yeux, des contenus qui changent un petit peu, et là, peut-être que tu vois l'hypothèse du méchage caché, etc., se révèle réelle. Sauf que comme on le voit, notamment dans ce screen-là, tu commences à voir à côté, en fait, une sorte de rideau, comme un rideau qui sépare deux chambres. C'est où qu'il y a un rideau qui sépare deux chambres ? À l'hôpital. Et un des détails, tu vois, malgré que ça ait relancé des gens sur la piste du message caché, codé, de la chasse au trésor, mes couilles, c'est qu'en réalité, quand tu regardais les vidéos, au fur et à mesure, tu voyais que les vidéos devenaient de plus en plus irregardables. Alors déjà, de base, c'était pas super regardable, mais qu'au fur et à mesure, c'était limite, tu sais, genre, mal de mer, quoi. T'es sur le bateau entre Al Jazeera en Espagne et le Maroc, quoi. Tu vois, genre, ça tanguait comme ça. Tu vois, c'était très difficile à suivre. Et il y aura comme ça deux ou trois changements d'angle et de chambres. Tu sens que tu comprends que la personne qui filme n'est plus dans la même chambre, ou en tout cas, n'est plus dans le même environnement que lors des premières vidéos. Pourtant, la régularité continue. 10 vidéos, 10 vidéos, 10 vidéos, 10 vidéos. C'était le tarif. Arrive, du coup, un moment, et c'est le 7 novembre 2019, et à ce moment-là, pendant que les gens se posaient toujours des questions, David sortira sa toute dernière vidéo et passe, du coup, de 10 vidéos par jour à zéro. Forcément, les gens se posent des questions. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui a fait que cette régularité est cassée ? Qu'est-ce qui a pu interrompre tout ça ? Littéralement, si tu partais, en fait, de l'hypothèse que c'était quelqu'un à l'hôpital, il n'en restait que deux des possibilités. Soit la personne est rétablie et est rentrée chez elle, première option, soit la personne est malheureusement décédée. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé, parce que sortira un communiqué trois semaines après, je suppose, de la famille, qui dira plus ou moins, c'est avec le cœur lourd qu'on vient vous annoncer le décès de David Glenn Sartison. Voilà, c'était ça le G, c'était son deuxième prénom, c'était Glenn, qui était né en 1966 et mort en 2019. Donc, c'était quelqu'un d'âgé un peu plus de 50 ans. Voilà, ça reste quand même relativement jeune, tu vois, c'est pour ça que c'est un petit peu choquant. Ce texte est sorti trois semaines après et c'est pour ça que la chaîne s'est arrêtée de poster. Maintenant, il reste quand même pour moi une hypothèse sur laquelle on n'a pas eu trop de réponses, même si je pense que le plus évident, c'est de se dire que c'est une personne un peu âgée qui filmait pour peut-être regarder derrière. Mais la question, ça reste pourquoi ? Pourquoi 10 tout le temps ? Pourquoi des extraits qui sont coupés, machin, nan, nan ? Est-ce que la personne n'avait pas la possibilité de faire mieux ? Est-ce qu'elle ne savait pas faire mieux ? Est-ce que sa maladie l'empêchait de faire mieux ? Est-ce qu'il y avait vraiment un message ? Est-ce que c'était juste une nouvelle passion qui s'est découverte ? Quelle est la volonté de faire 3000 vidéos d'à peu près la même chose, tu vois, d'extraits un peu tremblotants ? Après, bon, au fur et à mesure, tu comprends que la santé se dégrade et qu'il n'y avait pas à partir « jeune entrepreneur, on est là, on fait du contenu », tu vois, bon, voilà, un petit peu de décence quand même. Mais je reste quand même un petit peu perplexe sur le pourquoi. Quel a été le cheminement de pensée qu'il y a fait ? Donc quel est votre avis sur ça ? En réalité, moi, ça m'intéresse parce que je sais que souvent, vous allez penser à des trucs que je n'ai pas pensé. Moi, je pense que ça reste juste le délire de quelqu'un qui a utilisé, je pense, voilà, c'est mon hypothèse, il a utilisé ce moyen YouTube comme une sorte de petit replay perso et que même si les moments étaient un peu entrecoupés, c'était peut-être des fois des moments qu'il aimait, tu vois. Je me disais peut-être que même il avait un magnéto ou autre qui retournait un peu en arrière, qui filmait le moment et qui se le regardait comme ça sur le PC. Bon, c'est peut-être une hypothèse bidon, tu vois, mais je suppose que c'est ce qu'il y avait, parce que franchement, pour uploader 10 vidéos par jour depuis un hôpital, d'une, la connexion était strong, d'une, il avait un PC, enfin, tu vois, les possibilités étaient multiples, donc à voir. Et bien entendu, gros courage à sa famille, etc., parce que ça a dû être une épreuve quand même difficile. Voilà pour la réponse, histoire un petit peu triste, d'accord, c'est bon, on a été sur le triste, parce que là, on va passer sur le choquant et on va parler de Twitch ! Alors Twitch, plate-force de streaming, blablabla, c'est bon, on sait tout ce que c'est, Twitch, là, tu vas pas nous casser les couilles. Et en fait, c'est une des histoires les plus incroyables qui a pu se passer sur la plateforme et qui a fait beaucoup d'écho à l'inter, mais nous, on en a tellement peu parlé ici en France que j'étais pas au courant du tout, et c'est une dinguerie qui est arrivée au streamer BeezOnMyHeadTV, donc j'ai abeille sur ma gueule, voilà, littéralement. Et en fait, c'est un streamer qui était en live IRL, voilà, donc, comme il était en live IRL, et comme de nombreux live IRL, sinon je vous en parlerai pas, il arrive des choses peut-être un petit peu choquantes, d'accord ? Sauf que lui, il lui est arrivé quelque chose de très, très, très choquant. Donc notre ami BeezOnMyHead, il était en live, comme ça, un petit peu dans sa voiture, et à un moment, il se pose dans un parking, tu vois, il se pose dans un parking et il commence à parler, tout ça, etc., et là, il y a une voiture blanche qui approche. La voiture blanche approche et il comprend que la voiture blanche, elle est pas là pour se garer, elle est là pour venir en sorte de lui parler. Donc on a l'extrait, le gars sort de sa voiture, il va voir les mecs un peu en mode, euh, je sais pas, yo WhatsApp, tu vois, qu'est-ce qu'il y a ? Là, directement, il y a un mec qui sort de la voiture, qui a un gun en main, et qui tire. Il tire littéralement au pétard devant lui, et là, qu'est-ce qu'on comprend ? Là, le téléphone tombe, et là, forcément, les mecs paniquent, tu vois, ils sont, WISH, notre streamer Twitch, il s'est fait tirer dessus, c'est quoi cette maxi dinguerie ? Et on comprend quand même même assez rapidement, en entendant une deuxième voiture partir, que notre ami Bison My Head s'est fait voler sa voiture, d'accord ? Un petit peu après, il y a quelqu'un d'autre qui a réussi à reprendre le téléphone qui était tombé par terre, et qui assure aux gens, euh, vous inquiétez pas, machin, euh, il va bien, on est en sécurité, c'est cool. Et en fait, on vient littéralement de, euh, d'assister à une sorte, je sais pas, un drive-by, c'est ça ? Un drive-by, ou en tout cas, un mec qui vient, qui s'est fait rober sa voiture en direct, par des mecs qui ne savaient pas qu'il était en direct. Donc directement, il poste un tweet quelques temps plus tard, je vais bien, tout va bien, machin, etc. Gros, gros braquage en live, avec en plus un flingue. Donc en fait, quand on regarde un petit peu, le gars, il me semble, ne lui tire pas dessus, mais tire en l'air, un petit peu de quoi, en mode, ah, 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 tu vois, et là, là, David direct, enfin, Bison My Head, pardon, il s'est couché directement en faisant tomber son téléphone, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc le live est coupé, et là, forcément, les viewers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent sur la VOD directement, tu vois, pour voir un petit peu s'il y a des détails, qu'est-ce qui s'est passé, nanana, tu sais, pour prendre des captures d'écran, peut-être que la voiture blanche, on voit sa plaque ou un truc comme ça. Et en fait, en remontant un petit peu la VOD, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que dans cette même VOD, bah, Bison My Head, il était passé à côté de la voiture blanche des agresseurs, et il lui avait lâché un truc du style, tu vois, une sorte de mot très doux, en mode, genre, what the fuck are you looking at ? Tu vois, genre, en mode, peut-être, je sais pas, il filmait, tu vois, il était en live IRL, ça. Et là, directement, là, les mecs, ils l'ont agressé un peu verbalement, tu vois. Et ça, c'était quelques temps, genre, quelques minutes ou dizaines de minutes, avant que ces derniers le retrouvent et viennent lui braquer sa voiture. Et tout ça, ça a été enregistré. Pour la petite anecdote, à cause de cet incident, le Bison My Head, alors qu'il est pour rien, il s'est fait bannir un petit peu de Twitch, donc il avait posté le stream, il s'est fait bannir de Twitch, mais il s'est pas fait bannir de Twitch très longtemps, ça a été surtout, je crois, un bail le temps de supprimer la VED de sa machin, il a vite retrouvé sa chaîne, et dans la foulée, derrière, il a continué à streamer jusqu'à 2021, où il a arrêté. Certains diront que c'était une fausse agression, qu'il a essayé d'avoir le buzz, c'est un petit peu comme les streamers qui faisaient, genre Trick2G, qui organisait leur SWAT, par exemple, en 2015-2016, pour essayer de buzzer. Moi, frère, quand je vois comment ça s'est passé, quand je regarde un petit peu l'extrait, je partirais pas du côté du fake, j'ai l'impression qu'on vient vraiment d'assister à une grosse dinguerie, un streamer qui s'est fait tirer dessus en live. La dinguerie. Alhamdoulilah, ça l'a pas touché, et on espère que maintenant, il va bien dans la vie, même si c'est plus un streamer. Ah, streamer, c'est pas pour tout le monde. Et on termine avec le drôle, donc comme ça, on aura eu du triste, du choquant, du drôle, et avec l'histoire Reddit de Matt 2012. Alors, Matt 2012, il y a eu sur un truc Reddit, donc un subreddit qui s'appelle Today I fucked up. Donc, Today I fucked up, ça veut littéralement dire un truc du style Aujourd'hui, j'ai fait de la merde. Et il vient témoigner de son histoire. Donc, quand il arrive, il pose un contexte, et en fait, dans le contexte, il explique Moi, les gars, je suis quelqu'un qui prend de la drogue. Voilà, genre, il dit C'est-à-dire, je prends plus de drogue que la plupart des gens, je résiste plus ça, et grosso modo, c'était un petit peu son truc, genre, je me détruis le crâne plus que la moyenne, quoi. Ce qui est déjà pas bien, donc faites attention à vous, voilà, disclaimer, ne prenez pas de drogue, etc. Faites attention, c'est important. Donc là, il nous raconte une histoire d'un hiver de sa jeunesse, et il était allé, enfin, pendant sa jeunesse, donc, c'était un petit peu plus tôt, mais voilà. Il était devenu membre d'un forum, un forum qui s'appelait les Magic Mushrooms, donc Magic Mushroom, les champignons magiques, donc les champignons hallucinogènes, et dessus, il commence à apprendre de tout, d'accord ? Comment les cultiver, quelle race, comment les ingérer, comment s'en occuper, tout ça, machin. Il commence, du coup, à essayer d'en récupérer pour, derrière, les cuisiner, se faire une concoction, et tu vois, commencer à se la donner. Il récupère une sorte de... de champignons. En fait, ce qui me fait rire, c'est que quand il commençait à essayer de les concocter, ça faisait une vieille bouillie jaunasse toute horrible, et il disait que ça sentait les chaussettes qui puent. Tu sais, le sac de sport, là, que tu sors du foot, là. Tu sais, c'est lui qui sent... Il disait que ça sentait ça, tu vois. Donc, il commence à se préparer ses trucs avec les conseils du forum, ce qu'il avait appris. En plus, voilà, petit aparté, il se disait, si je fais des champignons, c'est moins grave que la drogue dure que j'ai déjà pu prendre. C'est peut-être un peu plus soft, un petit peu planant et tout, cool. Ça peut aller. Donc, bon, c'est peut-être pas la bonne mentale, mais voilà, c'est comment ça fait. Donc, il commence à faire sa préparation avec les conseils. Cette fois, il compte pas fail comme la première fois. Sauf qu'il a une dose qui est assez élevée et vu qu'il a jamais pris, il sait pas trop si c'est bon ou pas. Il la poste sur le forum pour dire aux gens, ouais, les gars, vous pensez que ça, c'est cool ? Et là, les mecs, quand on se dit, oh, 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 oh ! Ça va pas, t'es pressé, frère ? C'est quoi, ton problème ? Divise ça par deux, parce que là, tu vas planer, frère. Donc, par deux, termine sa préparation. Sauf que, petit détail, à l'époque, il vivait avec sa petite amie. Il vivait avec sa meuf, peut-être sa femme actuelle, d'ailleurs. Donc, il vivait avec sa femme. Oui, c'est sa femme actuelle. Donc, il vivait avec sa femme, OK, dans la même maison et c'était un mec qui prenait de la drogue sans que sa femme le sache, tu vois. Donc, c'est... Alors, on n'est pas dans le couple hyper sain. Donc, pour pouvoir prendre ses champignons, qu'est-ce qu'il décide ? David, il décide de le prendre la nuit, à un moment où sa femme dort. Donc, il se réveille dans la nuit, comme ça, je ne sais pas, à 2, 3 heures du matin, imaginons. Et il va... Donc, il a une maison avec un premier étage, un zéro, un sous-sol. Il va au zéro. Il avait caché ses champignons quelque part. Et là, il avale tout. Il avale tout. Et juste après les champignons, il va prendre une douche. Et donc, je ne sais pas, de champignons, puis douche. Tu vois, on a eu la nuit, peut-être qu'il faisait chaud. Et en fait, au bout de 5 minutes après avoir pris les champignons, il commence à sentir une sorte de sensation bizarre. Il a l'impression que sa conscience était en train de sortir de son corps. Tu vois, comme une sorte d'expérience hors corps. Tu sais, comme des mecs, quand ils sont à l'article de la mort, ils disent, ouais, j'ai vu mon corps du dessus, tout ça, machin. Et ils commencent à faire des détails alors qu'ils étaient complètement inconscients, tu vois. Donc, il essaye de se battre comme ça pour garder le contrôle et tout, tu vois, machin. Genre, il réussit à fermer l'eau. Sauf que, par exemple, à des moments, tu vois, il dit, je regarde mes pieds, j'ai l'impression qu'ils sont à des kilomètres, tu vois. Alors déjà, t'as des gros panards, je sais qu'il y a des kilomètres, tu vois. Je dois m'allonger, ok ? Donc, vu que sa salle de bain, elle est au sous-sol, ok ? Il remonte au zéro. Sauf qu'en remontant au zéro, il arrive et il regarde un petit peu le sol et par terre, il a l'impression qu'il y a une texture liquide bizarre et tout. Bref, le mec est en train de planer total, bad trip, parler ouf, tu vois. Sauf qu'en remontant du zéro, la porte s'ouvre et un détail que notre ami Matt nous dit par la suite, c'est qu'il a cinq chats. Et là, il commence à y avoir un chat qui descend. Il va pour le chercher, sauf qu'il est complètement défoncé et tout, un deuxième chat descend. Ça fait un peu de bruit et puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Et là, il commence à être débordé. Parce qu'en fait, en essayant d'en faire remonter un, les autres remontent, puis ça redescend, puis ça descend, puis ça remonte. Et sauf qu'il commence à perdre le compte, il est défoncé, tout ça, machin. À un moment, au sous-sol, il a l'impression qu'il manque des chats, tu sais, il est là, putain, mais attends, j'ai cinq chats, mais là, j'en vois trois, puis un en haut, puis quatre là-bas. Il crée des chats dans sa tête. Même à un moment, il se jette dehors en se disant, putain, merde, il y en a, il s'est sorti et tout. Il se jette dehors à moitié à poil comme ça sur le parmi de la maison. Putain, mes chats, frères, ils sont où ? Oh, je suis démoli, mon gars. Donc, il commence à perdre totalement le contrôle. Et le pire, c'est qu'il commence à avoir chaud, le bad trip continue, les secondes lui passent comme des minutes entières. Le gars vient en faire. Et là, il commence à monter et il se sent vraiment pas bien. Il se pose sur son canapé, il se dit, ok, c'est mort, faut que je réveille ma femme. Là, les chats, ils ont gagné. Je comprends plus rien. Il y en a trois en haut, deux en bas, quatre dehors, sept à l'étage. Je suis perdu. Et si je perds des chats pendant la nuit, je suis mort. Donc, il faut que je réveille ma femme. Sauf que réveiller sa femme égale ôter des mots foncés égale ahaha, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc, il va réveiller sa femme. Sauf que, vu qu'il se sent vraiment pas mal, il a une réaction. Il rentre dans la chambre en hurlant et il dit, j'ai pris des champignons, je sais pas compter jusqu'à cinq. Il y a les chats qui sont au sous-sol. Aide-moi, pitié ! Littéralement. Et sa femme se réveille, un peu comme ça que tu racontes, frère et tout machin. Elle descend, elle récupère les chats, zéro problème. Et là, notre amie, elle récupère les chats, donc elle les compte au sous-sol. Sauf que là, sa femme n'est pas contente. Elle a envie de le punir. Donc elle lui dit, non, vas-y, tu vas les remonter toi-même. Et un après l'autre, ils sont tous au sous-sol. Il leur remonte un premier et elle, elle les retient pour pas qu'il redescende. Il leur remonte un premier et lui, comme ça. Il leur remonte un deuxième. Au troisième, il commence à dire coca, coca. Il avait envie de se chier dessus. Donc au final, il réussit à remonter les sacs et à la fin, sa femme lui dit, bah alors, c'était dur ou pas ? Tu vois, elle lui met un peu la leçon. En gros, elle le défonce pas mais elle lui met un peu la trique. Et là, le gars, il commence à fondre en larmes et tout. Et là, il va s'allonger dans le canapé. Et là, ça donnera cette photo de légende. Et regardez-moi cette photo avec notre ami Matt 2012 en fin de bad trip plus les 5 chats pris par sa femme à 5h du matin. Sa femme lui dit, on va en reparler demain. Elle est retourné se coucher. Lui, il a dormi sur le canapé. Et à la fin, bon bah, elle restera avec lui pour la petite histoire et il se prendra une petite leçon. Mais grâce à ça, d'ailleurs, ce qu'il expliquait, il a raté toutes les drogues et il n'a plus rien repris de sa vie. Bon, comme quoi, dans du mal, il a pu avoir du bon. Donc, tant mieux pour notre ami Matt 2012. Moi, je trouve la photo absolument légendaire et les chats grave marrants. Donc, c'était une belle histoire avec une morale assez cool, j'ai trouvé. Donc, dédicace à Matt et vous-même, si vous faites des bails comme ça, faites très attention à vous. Vous n'êtes pas plus fort que le commande immortel. Voilà pour moi, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, vous avez les commentaires. N'hésitez pas à partager, faire un petit like et je vous dis à vous les amis. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada